Vous avez dit que vous êtes arrivé ici avec un sourire de vainqueur. Oui, de toute façon, quand une équipe gagne, c'est que du bonheur, que ce soit pour les équipiers, pour le leader, pour tout le monde, pour le staff. Il y a tout le monde qui est très très heureux, une victoire sur le tour. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui en ont et gagner sur le tour, c'est la vitrine du cyclisme. C'est génial et la manière dont on l'a gagné, c'est encore plus fabuleux. Quel travail incroyable que vous avez effectué. Oui, je me sentais vraiment très très bien dans le tourmalet. On n'a pas eu trop à se parler, il m'a canalisé un peu. Je voulais accélérer plus tôt parce que j'étais vraiment très très bien. Et puis je lui ai dit, après le replant on met en route, on met en route. Il me disait, attends, attends, attends. Et voilà, il m'a regardé, il m'a fait un signe de la tête, il m'a dit oui, puis on est allé. Et puis après, il faut aussi souligner le travail de toute l'équipe en avant, en amont. Parce que si l'équipe ne roule pas dès le départ devant le peloton et ne maintient pas à l'échapper à moins de 3 minutes, on n'est pas sûr qu'on arrive au pied du tourmalet pour jouer la gagne. Donc là, je pense que c'est avant tout une victoire hyper collective après la victoire de Thibaut. Une première, mais pas la dernière. Tu vois, des jambes de feu. Ouais, Thibaut, il avait vraiment des jambes de feu. Il a gagné une étape, on est à la première étape de montagne. Après, il ne faut pas se reposer sur nos acquis. On sait que tout peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Donc on va essayer de faire le mieux possible dans les prochaines étapes qui vont venir. Demain, il y a encore une grosse étape, il y aura un peu plus de kilomètres, plus de dénivelé. Donc voilà, il faudra voir comment on va gérer l'étape de demain. L'étape de demain sera encore une nouvelle journée. Et puis après, il sera cap sur la dernière semaine. David, 5 jours après la bordure, ça fait vraiment, du coup, aujourd'hui ? Ouais, ouais, et puis voilà, maintenant, on ne va plus trop le cacher. Mais voilà, le sort de la bordure, on avait fait un petit debriefing de ce qui s'était passé dans la journée. Tout le monde était très déçu. Et voilà, Thibaut nous avait déjà dit, de toute façon, samedi, on roule pour la victoire d'étape. Donc voilà, il était déjà, toute l'équipe l'avait déjà dans un coin de s'attelé à tête. L'arrivée du Tourmalet, l'arrivée au sommet, voilà, il ne s'est pas raté aujourd'hui. Et voilà, toute l'équipe ne peut en être que fière. Demain, vous partez pour la victoire d'étape également ? Demain, ça sera différent. Demain, il ne sera plus dur à contrôler. Aujourd'hui, c'était court, il n'y avait que deux cols avec l'arrivée au sommet. Donc, c'était plus facile à contrôler. Voilà, il faudra voir comment déjà toute l'équipe va récupérer. Et puis après, on verra aussi le classement général ce soir, comment il va être. Les cartes vont peut-être être redistribuées un petit peu. Donc, ça va être, je pense, une course différente encore demain. Le fait que vous ayez tapé sur la tête également des Ineos, notamment Thomas qui a pris du temps aujourd'hui. J'imagine que psychologiquement, c'est très bon également pour l'équipe. Oui, oui. De toute façon, prendre du temps à n'importe qui des autres favoris, psychologiquement, c'est très bon. Donc, en prendre à tout le monde, c'est encore mieux. Il est ouvert ce Tour de France ? Oui, c'est plus ouvert. Les Ineos n'ont pas la même force collective que les autres années où le niveau peut-être devient de plus en plus homogène, justement. Et donc, voilà, l'équipe du leader Julian n'a pas une équipe pour contrôler toute la journée dans la montagne. Nous, on a une très belle équipe pour faire exploser le peloton, du même que Movistar et Astana. Et voilà, on a un peu le même type d'équipe avec Astana et Movistar. On est des équipes qui n'aiment pas forcément cadenasser la course et tout faire en all-in dans les cinq derniers kilomètres. On aime bien, pourquoi pas, débrancher un vent et essayer de faire exploser au maximum le peloton. Merci les gars. Merci. Quel sentiment tu as eu quand tu as appris la victoire de Thibaut ? Merci. Merci.